Auprès de Prandopla dans sa présence, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je voudrais dire encore merci au Seigneur qui rend ce moment possible, merci à notre Père pour l'amour qu'il a pour nous, ainsi que l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin encore, toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Nous sommes en train de parler sur le programme d'Abraham. Nous allons lire deux textes ce matin. Le premier se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 13. Genèse 13, verset 5 au verset 16. Ensuite nous lirons Genèse 14, verset 11 au verset 16. Genèse chapitre 13 à partir du verset 5 il est dit « L'hôte qui voyageait avec Abram avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Loth. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Et Abraham dit à Loth qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. « Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'hôte léva les yeux et vit toute la plainte du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'éternel ait détruit Sodom et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'éternel, comme le pays d'Égypte. Loth choisit pour lui toute la plainte du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitait dans le pays des Canans et l'autre habitait dans les villes de la plainte et dressa ses tentes jusqu'à Sodom. Les gens de Sodom étaient méchants et des grands pêcheurs contre l'éternel. Car l'éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le Nord et vers le Midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Genèse 14, verset 11 au verset 16. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodom et de Gomorre et toutes leurs provisions et y s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham et qui démeurait à Sodom et y s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu, celui-ci habité parmi les chênes de Mamre, l'amoréen et frère d'Escol et frère d'Aner qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à la gauche de Damas. Il raména toutes les richesses et il les raména aussi l'autre, son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Parole du Seigneur. Amen. La parole de Dieu ce matin, le sous-thème que je donne à ce thème c'est Abraham, un leader conquérant. Abraham, un leader conquérant. Nous avons vu comment Dieu s'était révélé à Abraham lorsqu'il était dans la Mésopotamie, dans la maison de son père, dans l'acte chapitre 7, verset 2 à 4. Et lorsqu'ils sont sortis avec Thérac et Lot, ils vont se retrouver à Charan et quelques temps après Thérac va mourir. Et là, Dieu va se révéler à nouveau à Abraham, n'est-ce pas, pour sortir de l'environnement de l'idolâtrie où il y avait des principes et des lois qui étaient contre la parole de Dieu. Et Abraham devait quitter son patrie, sa maison et la maison de son père. Pourquoi? Parce que Dieu voulait commencer un programme avec lui. Je dirais plutôt que Dieu voulait le connecter au programme qu'il avait déjà lui-même initié avec Adam et Ève dans Genèse 1, verset 28. Ce programme avait été court-circuité par la lignée de Caïn, par tout le mal qui avait été obligé de détruire, n'est-ce pas, le monde de Noé. Et par la suite, il va y avoir encore l'iniquité qui va monter et Dieu va confondre le langage de ceux-là qui étaient venus jusqu'à Babel, à Babylone, pour construire la ville et la tour qui devaient se lever, n'est-ce pas, au ciel. C'était en réalité une confrontation, une opposition, une adversité contre Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait confondu leur langage et après cela, Dieu se choisit une race et il part par un homme. Quand Dieu a un programme, quand Dieu a une mission, une vision à accomplir, il choisit toujours un homme, une personne. Mais derrière cette personne se cachent des générations, se cachent, n'est-ce pas, des nations pour pouvoir porter son nom. Donc Abraham va obéir à Dieu, Abraham va répondre à l'appel de Dieu, Abraham va obéir et il va démontrer sa foi. Nous avons lu cela dans Hébreu 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Voyez-vous, donc il a obéi, il a manifesté sa foi et il est parti. Et Dieu va lui donner des promesses, Dieu va lui dire, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai en sorte que plus tard dans Genèse 17, il dira, des rois sortiront de toi, n'est-ce pas. Et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc nous voyons que dans le programme d'Abraham, il y a donc la bénédiction. La bénédiction qui est le fait de dire du bien, la bénédiction qui est en fait la capacité de Dieu, que Dieu met en toi pour pouvoir progresser. La bénédiction qui est d'abord incarnée en Christ, parce que nous sommes d'abord bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et si vous regardez même, Christ est de la lignée d'Abraham. Christ, selon la chair, il est de la lignée d'Abraham. Et quand Dieu donna la promesse à Abraham, qu'il aura un fils, en réalité, cette promesse ne concernait pas d'abord Isaac, mais derrière Isaac, il était question de Christ. Donc Dieu initie ici le programme de bénédiction. Amen. Et cette bénédiction, j'aimerais te dire, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu es fils d'Abraham par la foi. Amen. Et cette bénédiction est activée en Jésus-Christ. Alors voyez-vous que pour vivre, ou je dirais plutôt, pour jouir de la bénédiction, il faut se connecter au programme d'Abraham. C'est Dieu lui-même qui l'a établi. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est magnifique. Il faut se connecter, parce que c'est Abraham qui porte. Dans Esaïe, chapitre 51, verset 2, la Bible dit, « Portez les regards sur Abraham, votre père. Portez les regards sur Abraham, votre père, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. » N'est-ce pas? Lui seul. Dieu l'a appelé seul, et Dieu l'a béni, et Dieu l'a multiplié. Donc nous devons avoir nos regards fixés sur lui. Alors pour revenir maintenant dans le contexte ici, Abraham sort de l'Égypte, comme on l'a vu, avec des richesses, des brebis. Il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et là, il va bâtir encore un hôtel de souvenirs pour revenir à Dieu. Et l'abbé nous dit qu'il va sortir avec son neveu, l'autre, qui était aussi béni. Amen. Amen. L'autre était béni, si vous lisez bien la parole de Dieu, parce qu'il était dans la maison d'Abraham. L'autre était béni parce qu'il était connecté au programme d'Abraham. Donc l'autre était béni parce qu'il honorait et il, je dirais, restait sous l'autorité, n'est-ce pas, d'Abraham. Et frère, sœur, je voudrais nous dire quelques vérités qui sont très importantes, surtout dans notre temps, dans notre génération, où les hommes et les femmes pensent que la bénédiction est d'abord liée au matériel, ou encore aux choses que nous pouvons posséder. Certaines personnes peuvent s'approcher de vous juste pour avoir, prendre ce que vous avez, mais sans prendre ou recevoir la bénédiction que vous portez. Bien aimé, c'est très dangereux de venir que pour prendre. Il faut être connecté à Abraham, connecté au programme d'Abraham, connecté au père, connecté à la source. C'est très important. Abraham est un leader. Abraham est un porteur de grâce, porteur de bénédiction. En apparence, il peut paraître faible ou il n'y a pratiquement rien, mais il porte quelque chose. Dieu a caché des grandes choses de foi dans des choses folles. Paul pouvait dire ceci, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. En apparence, Abraham n'est peut-être pas éclatant. Peut-être que tu es matériellement, financièrement plus riche qu'Abraham. En apparence, je dis bien. Mais attention, je dis bien la bénédiction, c'est la capacité de prospérer. La malédiction, c'est quand tu as, tu peux perdre tout ce que tu as, parce que tu n'as pas la source. Abraham, c'est une source. Abraham, c'est un père. Abraham, c'est une source intéressable. Que Dieu a fait de lui une source intéressable. Alléluia. Alléluia. Et je prie aujourd'hui que Dieu nous aide à comprendre l'importance des pères que Dieu nous donne. L'Esprit de Dieu m'a demandé d'insister là-dessus. Que Dieu aide l'Église, que Dieu aide les hommes de Dieu, les femmes de Dieu à réaliser l'importance des pères. Quand Dieu vous aime, il vous donne un père. Amen. Quand Dieu vous aime, il vous donne un père. Vous qui venez à l'Église ici, ne considérez pas un papa simplement comme un pasteur, mais voyez-le aussi comme un père, comme une source. Amen. Amen, amen. Oh, j'entends, amen, m'embête un peu. Amen. Alléluia. Abraham est un père, un père est un modèle, un père est un repère, un père est celui que Dieu a placé devant toi pour te bénir, mais aussi te propulser dans le couloir de ta destinée et avoir un avenir glorieux. Voyez-vous, notre attitude envers Abraham, notre attitude envers le père doit être une attitude de loyauté et de fidélité et d'intégrité. Ton attitude, ta manière de faire, de voir, de te comporter déterminera ton attitude également, ta portée, là où tu vas aller et jusqu'où tu peux aller. Les comportements que tu peux avoir, on va le lire avec l'autre ici, vont déterminer ce qui va t'arriver demain. Demain se prépare aujourd'hui. Ton attitude d'aujourd'hui est une certitude pour demain. Donc je peux savoir ce que tu peux être demain par rapport à comment tu te comportes, comment tu agis aujourd'hui. Au départ, l'autre était un enfant pour Abraham. Au départ, l'autre était, n'est-ce pas, je dirais, il avait un cœur attaché à Abraham. Au commencement, l'autre avait des bonnes attitudes. Voilà pourquoi Dieu l'a béni. Voilà pourquoi la grâce de Dieu, n'est-ce pas, s'était répandue également sur lui. Et quand on parle des richesses, l'autre aussi est béni. Mais attention, l'autre, tu n'es pas béni de toi-même, tu es béni parce que tu es connecté au programme d'Abraham. Amen. Certains ici, vous êtes ce que vous êtes parce que Dieu vous a connecté au programme d'Abraham. Dieu vous a connecté à un père qui marche dans l'alliance avec Dieu. Et qui craint Dieu, qui écoute et qui obéit à la voix de Dieu. Mais attention, à un moment donné, tu peux te déconnecter parce que tu penses que la bénédiction, c'est le matériel. Élie et Élisée, on nous dit qu'Élisée était un fils jusqu'à la fin. Et il a obtenu le manteau, la double portion. Son attitude jusqu'à la fin. Il était un enfant jusqu'à la fin. Même si Dieu pouvait l'utiliser, il pouvait être attaché. Il pouvait suivre Élie partout. Élisée était un enfant fidèle et loyal. Fidèle, c'est par rapport au service. Loyal, c'est par rapport à la personne. Il ne l'a pas lâché. Il ne l'a pas abandonné. Il le considérait comme une figure paternelle jusqu'au bout. Et il a obtenu la double portion. Que Dieu suscite des Élysées ici et des... Ha 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 ! Qui vont recevoir la double portion. Amen ! Mais regardez l'attitude de Géasi. Géasi, aux côtés d'Élisée, il n'avait pas la bonne attitude. Géasi voyait les biens. Géasi voyait les avantages. Géasi ne voyait pas, il n'avait pas le cœur d'Abraham. Lorsque Dieu te met avec Abraham, c'est pour que tu hérites d'abord son cœur. Que tu aies son ADN. Pas sa poche, mais son cœur. Amen ! Au contact d'Abraham, l'autre a été béni. Et quand la bénédiction a commencé à augmenter, à croître, il y a eu un problème. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu crise de leadership. A ça, je voudrais souligner quelques points là-dessus. Et suis-moi attentivement. Abraham rencontre plusieurs crises tout au long de sa vie. On en a cité quelques-unes pendant la semaine. On a vu quand il y a eu la famine, il est descendu en Égypte. On a vu quand Sarah n'avait pas enfanté, il est parti avec Agar. Mais ici, Abraham va rencontrer une crise avec son propre frère. Son propre neveu. Mais qui était dans sa maison ? Je voudrais noter trois raisons pour lesquelles on rencontre des crises. Dieu permet que certaines crises arrivent dans notre vie. Premièrement, pour nous éprouver, afin de mieux nous évaluer. Tu ne sauras jamais qui tu es véritablement tant que tu n'es pas passé par le feu de l'épreuve. Certaines épreuves, certaines situations, voulues ou pas, permises par Dieu, permettent juste de t'éprouver et de savoir au fond ce qu'il y a au fond de ton cœur. Deuxième raison. Les crises sont là pour nous révéler et nous exposer les choses cachées. Les crises viennent pour nous révéler et nous exposer les choses cachées. C'est pendant le moment de crise qu'on découvre les intentions des cœurs des gens. C'est pendant les crises qu'on découvre les motivations cachées dans les cœurs. Les intentions et les motivations. Dieu va éprouver certaines personnes pour qu'on découvre ce qu'il y a au fond de leur cœur. Pour savoir si tu es vraiment connecté au programme d'Abraham ou tu n'es qu'un jouisseur ou un profiteur. Et que tous les profiteurs soient écartés de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Troisième raison. Les crises viennent pour nous aider à entrer dans une nouvelle dimension et dans une nouvelle saison. Voilà pourquoi quand Dieu veut t'emmener plus loin, il te débarrasse d'abord des choses. Dieu veut emmener Abraham à Cana. Il faut que Terram meure. Dieu veut que la promesse d'occuper les territoires arrive dans la vie d'Abraham. Dieu le sépare de l'autre. Il va y avoir certaines séparations. Avant que tu n'arrives et que tu n'atteignes le but de Dieu dans ta vie. Amen. Deux choses ici que je note dans l'attitude d'Abraham et de l'autre. Ce que j'ai vu m'a vraiment touché et interpellé. Je vois, alors que leur richesse commence à s'accroître, les querelles commencent à arriver. Quand les tensions commencent à venir. Quand, alors qu'hier on était en paix, tout marchait bien. Mais à partir d'un moment, on commence à sentir des pressions, des tensions, des querelles. Dieu ne nous appelle pas à être dans les querelles. Dieu nous appelle à être en paix. Quand les problèmes commencent à arriver, des querelles, sur le plan relationnel, des conflits commencent à arriver. Je dois discerner le langage de Dieu. Je dois discerner que c'est peut-être le moment que chacun puisse tracer sa route. Car il y a des gens qu'on peut embarquer avec nous dans le voyage, mais qui deviennent des poids et des boulets pour le voyage. Il y a des personnes, Dieu permettra que tu puisses, même si tu ne le veux pas, à un moment donné, ils partiront de toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'emmener plus haut et plus loin. Je prie que tous les poids, toutes les personnes qui sont de poids, qui veulent t'attirer vers le bas, que Dieu lui-même commence à les écarter pour que tu deviennes léger. Tu dois être plus léger qu'un aigle et tu dois devenir plus fort qu'un lion. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je prie que Dieu fasse de toi une personne qui soit légère comme un aigle, mais aussi plus fort qu'un lion. Et cela passe aussi par des séparations. Il y a des séparations qui sont normales. Il y a des séparations qui doivent arriver impérativement, sinon tu vas freiner le plan de Dieu dans ta vie. Mais je vois en Abraham un leader, un homme avec un leadership authentique, un homme avec un bon cœur. Comprenez une chose, le leadership authentique ne commence pas d'abord par le faire, mais c'est par l'être. Un bon leader, c'est d'abord celui qui a un cœur pour les autres. Ce n'est pas celui qui écrase les autres. Ce n'est pas celui qui cherche le malheur des autres. C'est celui qui se dit, ok, on ne s'entend pas, ce n'est pas grave, séparons-nous pour qu'on soit en paix. Mais là où tu es, sois quand même béni. Un bon leader ne maudit pas. Un bon père ne maudit pas ses enfants. Les fils prodigues peuvent partir, mais le père le bénit. Le point où quand il rencontre des problèmes, il revient, le père l'accueille encore. Oh, le cœur du père, c'est un cœur rempli d'amour, de compassion et de bonté. Malgré les tensions, Abraham a recherché la paix. Signe de maturité. Un homme mature, une femme mature, il cherche la paix. Même lorsque les relations ne tiennent pas, on peut se séparer en paix. On n'est pas obligé d'être en guerre, on n'est pas obligé d'être dans des conflits. On peut être en paix, malgré tout. Mais Abraham me dit, qu'il n'y ait pas querelle entre toi et moi. J'aimerais dire aux hommes sages et aux femmes sages, il faut éviter les problèmes au maximum. N'aime pas trop les problèmes, évite les problèmes. J'aime bien l'expression qu'on dit ici, m'badis. Viens ton voisin, dis m'badis, m'badis. Je refais. Parce que vous avez des gens problématiques qui peuvent vous créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Mais même si tu me crées des problèmes, je te laisse tranquille. Moi, je suis dans le monde mbati. Je suis dans le monde pas de problème. Abraham fait un choix. Abraham prend une décision sage. Que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, un discernement aiguisé. Pour savoir prendre certaines bonnes décisions. Au bon moment, il dit la décision par rapport à cette situation. Séparons-nous. Il n'a pas dit divisons-nous. Il a dit séparons-nous. Il y a une différence entre la division et la séparation. Séparons-nous. Il a réagi vite. Il a réagi rapidement. Il dit avant même que la situation ne s'empire, va en paix. Moi aussi, je veux rester en paix. Bien-aimés, la séparation intervient lorsqu'on n'a plus la même vision des choses. La séparation vient lorsqu'on n'a plus la même vision des choses. On ne conçoit plus des choses de la même manière. L'autre n'était plus dans la vision d'Abraham. Il n'était plus connecté à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est regardé et qu'il dit, moi aussi je suis arrivé. Moi aussi je suis riche. Moi aussi je peux. Moi aussi je prêche. Moi aussi j'implante les églises. Moi aussi, moi aussi. Attention. Ce n'est pas parce que tu le fais que tu es source. Dieu va t'éprouver. Dieu va te révéler ta vraie nature. Avec le temps, tout ce qui est caché ne sera pas resté caché. Tout ce qui est caché sera découvert. Voilà pourquoi ne sois pas hypocrite. Sois vrai. Sois sincère. Pourquoi? Parce que Dieu va révéler l'état de cœur. Bien-aimé, la séparation d'Abraham était juste une séparation physique. Ce n'était pas une séparation du cœur. Parce que vous allez voir qu'Abraham aimait l'autre malgré la séparation. Abraham portait l'autre. Il priait pour l'autre malgré la séparation. Donc c'était juste une séparation physique pour que la paix règne. Mais dans le cœur, Abraham porte, n'est-ce pas, l'autre. Je prie que tu te donnes le cœur d'Abraham pour porter les personnes en prière. Amen. Amen, Amen, Amen. Abraham est un leader. Au chapitre 14, nous voyons lorsque l'autre a eu des problèmes. Et ça je vais rien dire vers la fin. A eu des problèmes, c'est Abraham qui est venu le secourir. Pourquoi? Parce que Abraham portait l'autre dans son cœur. Deuxième chose que nous voulons voir. Le cœur de l'autre. L'autre était dans la maison d'Abraham avec un cœur tordu. L'autre était connecté au départ à Abraham. Mais L'autre était un profiteur. L'autre ne cherchait que des intérêts égoïstes. L'autre, c'est l'image des personnes qui sont des opportunistes. Qui ne cherchent que des occasions pour pouvoir se faire un nom au derrière de toi. En fait, derrière toi, ils veulent se positionner. Des personnes qui cherchent de positionnement. Des personnes qui cherchent à être levées, connues. À être, je ne sais pas, à avoir de l'éclat. Mais sans avoir le cœur. Notez bien que Dieu regarde d'abord le cœur avant le faire. Dieu regarde d'abord le cœur avant, n'est-ce pas, les choses que tu dois accomplir. L'autre est le genre de personnes qui sont loyales au départ, le même cœur du début. Voilà pourquoi j'aimerais te donner un conseil gratuit. Enfant de Dieu, prie tous les jours pour ton cœur. Prie tous les jours pour ton cœur. Proverbe 4, 23. Je prie que Dieu garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Je prie que Dieu garde ton cœur. Un cœur pur. Un cœur fidèle. Un cœur loyal. Fidèle à Dieu. Mais fidèle aussi au Père que Dieu t'a donné. Amen. Sois fidèle. Sois loyal. Ne sois pas déloyale. Et nous sommes dans un temps où, Paul a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront déloyaux, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Que cela ne soit pas ton cas. Sois un homme et une femme fidèles, avec un bon cœur. Que Dieu garde ton cœur. Viens, lève ta main et pose-la sur ton cœur. Dis, Seigneur, garde mon cœur. Garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ne viens pas à Jésus pour avoir, viens à Jésus pour l'avoir, lui. Ne viens pas au Seigneur pour qu'il te donne le mariage, l'argent, le voyage, toutes ces choses. Viens pour lui d'abord. Quand tu es à le royaume de Dieu, toutes les choses te seront données par-dessus tout. Que ton cœur soit tout entier à Dieu. Que tu aies un cœur dévoué pour Dieu, pour les choses de Dieu. Ne sois pas un profiteur. J'ai dit à Dieu, avec ou sans, je t'aimerai, je te servirai. Amen. L'autre est le genre de personne qui manifeste l'ingratitude après avoir obtenu. Ne deviens pas ingrat. Quand il n'avait rien, il était attaché. Quand il a eu, il est devenu ingrat. Même quand il y avait querelle, c'était à lui de calmer la querelle. Pour dire, non, calmez-vous. Il ne l'a pas fait. Et quand Abraham lui a proposé la séparation, il a accepté. Ça veut dire qu'il attendait ça. Il y a des gens qui n'attendent seulement. Parce qu'il faut discerner quelle est leur aspiration. Propose-leur. Il te dira, oui, j'attendais ça. Oui. Donc tu as discerné qu'il attendait ça. Dès qu'Abraham demande la séparation, l'autre s'en va sans regret, sans remords. Il avait déjà obtenu ce qu'il voulait. Mais il ignorait une chose. C'est que sa séparation, c'était une déconnexion du programme d'Abraham. Il s'est déconnecté du programme d'Abraham. Et regardez quand ils se sont séparés. Genèse 13, verset 10, nous l'avons lu. La Bible dit, l'autre choisit les plaintes de Sodome qui paraissaient prospères. L'autre, c'était un opportuniste. Il choisit en fonction de ce qu'il voit. Il choisit de faire le ministère selon la ville. Il dit, moi, je décide de faire le ministère dans un coin riche, dans tel coin. Non. Lorsque tu es dans le programme d'Abraham, ce n'est pas toi qui diriges ta vie, c'est Dieu qui te dirige. C'est Dieu qui doit te dire où tu dois être. Il est parti sans Dieu. Pourquoi ? Il a vu la prospérité apparente, mais il ne savait pas que le même territoire, c'est le territoire qui allait être détruit par le feu que Dieu allait envoyer. Je prie que tu ne sois pas un homme charnel, qu'il voit des choses avec tes yeux. Deviens un homme spirituel qui choisit avec Dieu, qui laisse Dieu le guider, l'orienter. L'autre est un homme charnel. Il marche par la vue et non par la foi. Il est toujours en quête des intérêts. Toujours en quête des intérêts. Et il a fini par tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention, fais attention. Et attention, un bon enfant de Dieu, un bon leader, ne cherche pas son intérêt personnel, mais cherche l'intérêt du royaume et l'intérêt des autres. Je prie que tu sois quelqu'un qui travaille d'abord pour les intérêts de Dieu. Jésus a dit, ne c'est pas des affaires de mon père. Je suis ici pour s'occuper des affaires de mon père et non de mes affaires. Alléluia. Alléluia. Un bon leader cherche à faire gagner les autres. On va essayer de voir tout à l'heure. Et l'autre arrive à Sodome. L'autre fait alliance avec les habitants de Sodome. Bien-aimé, lorsque tu te déconnectes au programme d'Abraham, tu ne seras plus dans l'alliance avec Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham. Et tu vas faire. Pourquoi ? Si vous lisez l'histoire, les villes de Sodome et Gomorre étaient des villes très riches, très prospères. Mais le cœur au programme d'Abraham, de la bénédiction de Jésus, tu vas faire alliance avec le monde. Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome et elle, voilà les gens avec qui l'autre fait alliance, avec des méchants, des pécheurs contre Dieu. Et supplie par les compassions de Dieu, ne te déconnecte pas de ce programme. Tu risques de faire des graves erreurs dans ta vie qui vont te coûter. Et l'autre a fini, a eu une triste fin. La fin de l'autre était lamentable. Il a connu le malheur. Pourquoi ? À cause de la compromission. Bien-aimé, il habitait au milieu de ce peuple. Vous savez, lorsque vous habitez dans un milieu, vous êtes influencé par ce milieu. C'est pourquoi prier pour nous, parce que nous avons une pression aujourd'hui, où on veut que même tous nos messages sont scriptés. Et on peut vous convoquer. Et cette prédication ou ce message contre ces choses et à ça, vous êtes passibles de 30 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement ferme. Mais lorsque tu commences à t'habituer à ne rien dire face au mal, tu commences à cautionner. Voilà pourquoi l'église, je n'incite pas à la haine, mais je me lève et je m'oppose à une pratique qui est anti-biblique, anti-valeur. L'autre a commencé à habiter à la Bible, il siégeait aux portes de Sodome. La preuve, quand les anges sont venus, il a voulu les cacher. L'autre ne rien dit, tu vas baptiser. L'autre a commencé à baptiser. Il a perdu. Quand vous perdez la bénédiction, vous perdez aussi la force de dire non au mal. Et vous allez vous retrouver dans toutes sortes de vices. L'autre finit lui-même par tomber dans les cestes avec ses filles. Tout ça, la conséquence, ce sont les conséquences de la déconnexion du programme d'Abraham. Et lui qui était riche, on vient attaquer les vices de Sodome et Gomorre. L'autre aussi est pris en otage. Et ses richesses sont prises en otage. Lui qui était parti avec des richesses, on est venu le prendre en otage. On est venu aussi prendre ses biens en otage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque vous vous déconnectez du programme d'Abraham, vous allez perdre votre vie et vous allez perdre tout ce que Dieu a mis entre vos mains. L'autre, Dieu a voulu l'enseigner. Tu vois tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu t'es déconnecté du programme d'Abraham. Ne quitte pas la bénédiction de Dieu. Ne quitte pas, n'abandonne pas la main de Dieu. Ne quitte pas l'environnement où Dieu te place. Amen. 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 L'autre est kidnappé par Kédar. Comment s'appelle encore ce roi-là? C'est un nom bizarre. Kédor, Lahomer et tous les rois qui étaient avec lui. Ils sont venus en expédition et ils ont dépouillé les habitants de Sodome. Et c'est que l'autre, ils vont partir. Bien aimé dans le Seigneur. L'autre se retrouve captif. L'autre se retrouve emprisonné. L'autre se retrouve dépouillé de tout. Mais le cœur d'Abraham, c'est un cœur de père. Le cœur d'Abraham bat. On informe à Abraham que l'autre a été arrêté quelque part. Et Abraham se leva. Oh, je prie que Dieu donne des Abraham. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui ont le cœur de père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je disais Alléluia. Abraham est un leader. Pourquoi je donnais le titre leader? Parce qu'un leader, c'est un acteur de changement. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui subit. Un leader, c'est quelqu'un qui fait subir. Oh, je prie en toi que Dieu réveille le caractère de leadership de Christ en toi. Pour ne plus subir les choses, mais que tu commences à faire subir. Abraham dit quoi? On a arrêté l'autre? On a dépouillé l'autre? On a kidnappé l'autre? Abraham dit qu'un leader a un sang de soldat. Tu n'as pas besoin. Non, je te dis la vérité. Un vrai leader, regardez. Regardez une vraie mère. Une vraie mère, elle peut ne pas être forte. Viens toucher à son enfant. Regardez une poule. Viens toucher à son poussin. Tu vas voir, ses griffes vont sortir. En gros, il y a un leader en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois plus subir les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie que Dieu t'amène à une dimension où tu ne subiras plus les choses. C'est toi qui vas commencer à faire subir les choses. Les choses que le diable a volées. Les choses que l'ennemi a arrachées. On t'est là, arraché par la force. Les temps arrivent. Je suis en train de dire à l'église, le moment arrive, les temps arrivent. Où nous allons récupérer ce que le diable nous a volé. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Oh, est-ce que je te parle ou je parle à ton voisin? Tu vas récupérer. Dis avec moi, je vais récupérer. Ce que le diable m'a volé. Oh, l'autre a été volé. Ces richesses ont été volées. Mais Abraham dit, je refuse. Il y a des situations que tu ne dois pas accepter. Il y a des situations que tu dois refuser. Là, Abraham se lève. Il dit, je vais récupérer. Je vais reprendre ce qui est en moi. J'annonce ce matin à quelqu'un, une parenthèse que j'ouvre. Si tu as eu à perdre de choses, ce matin, que Dieu te renvoie ces choses. Si tu as perdu du temps, que Dieu te remplace les années qu'on dévorait, la Sauterelle, le Gélec, le Asile, le Gazam, la grande armée qui avait été envoyée contre toi et que tu ne sois plus dans la confusion. Que Dieu t'aide à récupérer ce que le diable a volé. Abraham se lève. Abraham est un acteur de changement. Dis avec moi, je veux être un acteur de changement. Les choses que les étrangers ont volées à RDC, ils doivent les rendre au nom de Jésus. Non, ton amène, ma bête. J'ai dit les choses qu'on nous a prises, on va les arracher, on va les récupérer. Les dents spirituelles que tu as perdues, tu vas les récupérer. Le travail que tu as perdu, tu vas les récupérer. Le mari qui est parti, tu vas les récupérer. La femme, les enfants qui sont partis, tu vas les... Non, tu vas les... Bienvenue dans le programme d'Abraham. Bienvenue dans le programme de la récupération. Je suis en train de parler à quelqu'un. Abraham se lève. Abraham dit, je ne subirai plus. Abraham dit, je veux changer la donne. Regardez ce qui va se passer. Abraham se lève. Dis avec moi, Abraham se lève. Non, toi aussi lève-toi comme Abraham dit. Abraham se lève. Abraham vient se courir. Tu t'es lève parce que sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, l'éternel se lève. Ah, suis-je en train de parler à quelqu'un? Sur toi, il y a l'onction, l'huile de Dieu. Ah, vous savez comment Dieu a roi du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, faisant du bien. Car Dieu était avec lui. Dieu est avec Abraham. Mais Abraham, c'est un guerrier. Abraham est vieux. Mais Abraham est un leader. Abraham est vieux. Abraham est un conquérant. Abraham est un conquérant. Il possède la portée de ses adversaires. Acclame le Seigneur. Je veux finir, je veux finir. Oh, cette parole m'a béni. Abraham se lève. Abraham. Derrière Abraham, il y a Dieu. J'aimerais dire, derrière Abraham. Non, reste debout. On est à la fin. Derrière Abraham, il y a Dieu. Abraham se lève. Abraham choisit. 318 serviteurs. Des braves serviteurs nés dans sa maison. Bien-aimés, pour aller combattre, on ne combat pas avec les serviteurs. On ne combat pas avec l'étranger. Mais on combat avec les fils. Parce que les fils ont l'ADN du... Les fils, les fils, les fils d'Abraham, les fils d'Alliance ont l'ADN. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à mon dégui ce matin? Les fils, non pas seulement, ne cherchent pas la poche. Les fils cherchent le cœur. Les fils connaissent les intentions du Père. Les fils travaillent pour la vision du Père. Les fils, ce sont des personnes qui se disent, Papa, toi dors et rêves. Et tes rêves, nous on les prend, on les matérialistes. Je n'ai pas compris. Abraham n'était pas au four au moulin. Abraham était un général d'armée. Mais une armée de 318 personnes. Je n'ai pas vu une armée avec 318 personnes. Une armée, c'est des troupes. Mais là, il n'y a que 318. Frère, chère, dans le 3, dans le 318, il y a le chiffre 3. Quand Jésus devait combattre, ce n'était pas de multitude. Il n'y avait que 300. Je prie que Dieu fasse la sélection. Parmi la sélection, que tu te retrouves parmi les fils. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que tu te retrouves parmi les fils, parmi les filles. Tu es sélectionné. Dis avec moi, je suis sélectionné. Dis, je suis sélectionné. Dis, j'ai la vision d'Abraham. Dis, j'ai la vision de Dieu. Dis avec moi, je suis dans le programme d'Abraham. Et lorsque tu es né dans la maison, je dis bien, la sève de la vie de Dieu coule en toi. Et tu commences à marcher. Bien-aimé, les serviteurs qui n'ont pas fait l'armée, ils sont allés combattre des rois et des armées. Et ils les ont vaincus. Bien-aimé, Abraham les a armés. Voilà pourquoi, Guy, on est tous les jours armés. Notre arme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Notre arme, c'est quoi? Ce sont les armes spirituelles. Les armes offensives et défensives. A chaque fois que tu viens, sache une chose. L'âge de l'Alliance n'est pas seulement une église. C'est un camp d'entraînement. Tu ne m'as pas compris. Ton amène, mon maître. Je dis ici, ce n'est pas seulement l'église. Nous sommes dans un camp d'entraînement. 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 Parce que nous partons dépouiller l'enfer. Il y a-t-il quelqu'un ici qui va me dire, nous allons dépeupler l'enfer. Nous allons dépouiller les âmes. Nous allons les libérer du pouvoir des ténèbres. Bien-aimés, ils ont combattu. Abraham a eu une sagesse. Il les a séparés. Il les a mis par division. Bien-aimés, la stratégie de combat. On fait la guerre avec prudence, avec sagesse. Et Abraham a délivré l'autre et toute sa maison. C'est-à-dire l'autre est rentré dans le programme d'Abraham. Je dis à quelqu'un, la saison est arrivée pour toi. Tu dois réveiller dans le programme d'Abraham. Tu dois rentrer dans le programme d'Abraham. Ce n'est qu'après ça que Melchizedek vient rencontrer Abraham. Bien-aimés, dans le programme d'Abraham est scellé. Melchizedek arrive. Une image de Jésus qui apporte le vin et qui apporte le pain. L'image de la croix. Alléluia. Notre plus grande victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Femme, je voudrais te dire une chose. L'heure vient et elle est déjà venue. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui. Elle nous venaire. Changement de saison. Changement de démonstration. Merci.